Le développement du football passe par la formation au niveau de la base. C'est dans cette logique que les responsables de Ferra Académie Football Club viennent de lancer les activités de leur centre de formation. Ce centre de formation regroupe trois catégories de joueurs. La catégorie du football féminin, avec des joueuses qui débuteront leur toute première expérience en Ligue 1 de football de N'Djaména la saison prochaine. Les seniors qui évoluent déjà en Ligue 1 de la commune de N'Djaména et les plus jeunes, les Minumes. La cérémonie a été marquée par un match d'exhibition de l'équipe féminine. Pour l'entraîneur principal de l'académie, l'ouverture de ce centre de formation fait suite aux résultats obtenus par le staff technique. Ferra a déjà un très grand objectif. Nous avons amené trois de nos enfants qui ont déjà passé un test et nous attendons le résultat. Et nous avons encore d'autres ambitions. Ferra c'est pour faire parler du Tchad. Pour le président fondateur de l'académie Ferra Football Club, l'objectif de ce centre est de donner le fondement du football moderne aux plus jeunes. Nous leur apprenons les bases, les B.A.B.A. et quand ils jouent un match, ce que nous leur inculquons comme idée, c'est de bien jouer. C'est une première année que j'appellerais une année d'expérimentation. Le Tchad regorge des jeunes footballeurs, des talents. Cependant, l'on constate qu'il manque des structures d'encadrement et d'accompagnement de ces jeunes. La création de l'académie Ferra Football Club est à saluer. Composé de 15 membres, le nouveau comité directeur de la Fédération Tchadienne des Tennis est mis sur pied à l'issue d'une assemblée générale élective. Cette nouvelle équipe aura pour mission de mettre sur pied un bureau exécutif pour mener à bien les activités de la Fédération. Pour le représentant du nouveau comité directeur entrant, Mahmoud Saleh Adam, qui dans son intervention souligne connaître la lourde tâche qui les attend. Mahmoud Saleh Adam s'est réjoui par ailleurs de la confiance qu'il leur est accordée une fois de plus. Avec votre permission, il me plaît de vous rappeler que le règlement intérieur de notre association astreint les 15 membres du comité directeur de se retrouver dans les prochains jours pour procéder à l'élection en son sein de 7 membres du bureau exécutif. Mahmoud Saleh Adam et ses collaborateurs ont rassuré l'assistance qu'ils mettront les bouchées doubles pour aider cette jeune discipline sportive à prendre son envol. Notons que selon les textes, ce nouveau comité directeur a 10 jours pour mettre sur pied un bureau exécutif afin de relancer les activités.